Bonjour les enfants ! Bonjour les amis ! Alors aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau son. Chouette ! Un nouveau son ! C'est quoi le nouveau son ? Bah tu vas voir, tu fais une devinette. Il faut lire la phrase et retrouver un nouveau son qu'on n'a jamais vu dans cette phrase. Alors, je lis. Le réveil de Mehdi est une merveille. Qu'est-ce que vous entendez les enfants ? Le réveil de Mehdi est une merveille. Ludo, tu as trouvé ? Et c'est le son EI ! Très bien, c'est le son EI ! Alors maintenant, on va regarder comment il s'écrit le son EI. Il a deux façons de s'écrire. Dans réveil, on l'entend, ça s'écrit E-I-L. Il a trois lettres pour faire le son EI. D'ailleurs, il ressemble un petit peu au son IE qu'on a vu. EI, IE. Et dans merveille, il s'écrit E-I-2-L-E. Et là, on retrouve là encore le son IE comme dans filles. Mère-veille. En fait, c'est quasiment deux sons qui sont ensemble. Ils sont EI, qui sont collés. Alors, on va regarder pourquoi ici il s'écrit avec E-I-L, le réveil. Et là, une merveille, c'est E-I-2-L-E. Il y en a un, il est masculin. Oui, le réveil, c'est masculin. Il faut regarder en fait le petit mot qui vient avant. D'accord ? Donc quand c'est masculin, c'est E-I-L. Et quand c'est féminin, c'est E-I-2-L-E. Puisqu'il y a un E à la fin comme c'est féminin. Il y a toujours le E. Voilà. Donc attention, il faut bien regarder. On s'entraînera après. On va regarder un autre son qui fonctionne de la même manière avec le féminin et le masculin. Alors, je vous montre la deuxième phrase. À vous de trouver le son. Voilà. La bataille se déroule devant le portail. La bataille se déroule devant le portail. Est-ce que vous avez trouvé ? Oui, j'ai trouvé ! C'est le son Aïe. Aïe, aïe, aïe ! Oui. Alors, on l'a dans bataille. Oui. Regardez, c'est A-I-2-L-E. Donc, on entend A-I-E. Et le portail, A-I-L. Et vous voyez que dans la bataille, c'est féminin. Il y a l'A devant. Donc, il y a ces deux L-E à la fin. Par contre, quand c'est masculin, il y a l'E ici. Il n'y a pas besoin de mettre deux L-E. Il y a A-I-L. Voilà la règle. Alors, je vais vous montrer les affiches. Pour le son Aïe. Donc, quand c'est masculin, Eïe, le soleil. Et quand c'est féminin, E-I-2-L-E, l'abeille. Voilà pour le son Aïe. On va chercher ensemble des mots. Et on va les mettre au bon endroit. Si c'est féminin ou masculin. Alors, vous essayez de trouver des mots de votre côté. Ludo, je cherche des mots où on entend Aïe à la fin. Un conseil. Alors, comment tu vas écrire un conseil ? Vous réfléchissez, vous aussi, à la maison. On le fait à l'oral. Il n'y a pas besoin d'écrire. Est-ce que vous allez utiliser E-I-2-L-E ou E-I-L ? Un conseil. C'est masculin ou féminin ? C'est masculin. Donc, un conseil, je le mets dans la colonne masculin. Regardez, on va faire comme ça. Ça marche. Un conseil. E-I-L. Ensuite, c'est moi qui vais donner les mots. Et vous choisissez dans quelle colonne vous le mettez. Regardez, là, je vais faire féminin. Alors, une petite fille. Et masculin, un petit garçon. Voilà. Alors. Une oreille. Une oreille. Réfléchissez. Comment on va écrire une oreille ? Est-ce que c'est masculin ou féminin ? Une oreille. C'est féminin. Oui. Une oreille. Donc, on va l'écrire à la fin. E-I-2-L-E. Voilà. Une bouteille. Une bouteille. Comment vous l'écrivez à la fin ? Le son E-I- ? C'est féminin. Oui. Donc, on le met ici. Bouteille. Il y a deux L-E. Et si c'est le EI, il est au milieu. Comme oreiller. Alors, on va aller voir comment on écrit oreiller. Alors, je vais le mettre au milieu. Parce que ce n'est pas important si c'est féminin ou masculin. Vous allez voir, dans un oreiller, même si c'est masculin, comme il c'est au milieu, il y a toujours deux L. Puisqu'il y a une lettre après. Quand il y a une lettre après, il y a deux L. Là, on ne met pas deux lettres après parce que c'est masculin. Du coup, on ne met pas un deuxième L. Il n'y en a pas besoin. Par contre, quand il y a après le son E-I-U, quand il y a un son qui vient après, ou des lettres, on met deux L. Donc, oreiller, c'est masculin. Mais comme le son E-I-U-E-I-U, pardon, il est au milieu, on met deux L. Voilà. Alors, maintenant, on va revoir le son E-I. C'est la même chose. Donc, je garde féminin et masculin. Hop. Donc, on revoit le son E-I. Qui s'écrit quand c'est féminin ? A-I-2-L-E, comme dans la muraille. Il faut bien regarder le mot avant pour savoir si c'est féminin ou masculin. Ou, comme dans l'éventail, c'est un éventail. Donc, c'est A-I-L, c'est masculin. Voilà. Alors, je vous parle et je vous dis des mots où on entend Aïe. Et vous me dites si vous réfléchissez si c'est Aïe-2-L-E ou Aïe-L. Un portail. Masculin. Oui, un portail, c'est masculin. Donc, on va l'écrire comment ? A-I-L. Il va dans cette colonne-là, c'est masculin. Un portail. A-I-L. Je n'ai pas besoin de mettre deux ailes. Une canaille. Une canaille. Féminin. Une. Il y a une canaille. Donc, on va mettre A-I-2-L-E. Une canaille. Aïe-2-L-E. Je l'entoure. Regardez, il est là. Aïe et portail. Aïe-L. Et on fait un dernier pour être sûr que vous avez bien. Si vous avez bien compris. La paille. Pour boire. La paille. Vous avez trouvé ? C'est féminin. Donc, on met A-I-2-L-E. Oui. La paille. P-A-I-2-L-E. Voilà. Et prochainement, on fera une dictée. Donc, on verra si vous avez bien compris. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada